Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est Crazy, votre antagoniste Et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous conte l'histoire d'un des jeux les plus attendus sur ma chaîne J'ai nommé The Forest Donc oui les amis d'ailleurs merci énormément pour tous vos retours C'est un truc de fou et avec toutes vos propositions The Forest était très demandé Alors je ne vais pas vous mentir je n'étais pas un spécialiste du jeu Donc j'ai essayé de récupérer le maximum d'informations possibles dans cette vidéo Donc si vous voyez qu'il y a quelques erreurs dans cette histoire n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires Sur ce les amis c'est parti Donc tout commence dans un avion Notre personnage Eric est un jeune adulte qui entreprend un voyage avec son fils du nom de Timmy Et nous apprenons par la suite que nous avions perdu notre femme Puis après plusieurs heures de trajet Un choc gargantuesque se fait ressentir dans l'avion Nous nous étions crachés sans connaître la raison de cet incident Notre personnage était mal en point Mais surviva au crash et essaya de retrouver son fils en espérant qu'il aille bien Mais tout d'un coup nous apercevons un homme très étrange enlever notre fils Mais notre personnage encore affaibli perdit connaissance Dès son réveil il chercha désespérément son fils mais en vain Il prit donc la décision de se diriger à l'extérieur pour retrouver Timmy Et après s'être bien équipé en fouillant les valises des passagers tous morts ou disparus Il explora les environs et il figurait être que nous nous trouvions sur une île non civilisée En farfouillant l'île nous découvrons la présence de structures comme des conteneurs Des bâtiments et des bateaux qui sont abandonnés Cela était très étrange pourquoi les anciens occupants avaient déserté l'île C'est alors que nous fûmes la rencontre de plusieurs individus très étranges et très effrayants Nous prirent donc la décision de les suivre discrètement Et une fois arrivés à bon port Quel fut notre frayeur en voyant ces mêmes hommes manger des membres humains Sans réfléchir nous nous enfuyons le plus rapidement possible Mais que venons nous de voir ? Des indigènes habitaient donc sur cette île ? Et s'ils avaient mangé Timmy ? Tant de questions sans réponses Puis après plusieurs jours de survie et de recherches intensives Nous avons trouvé une grotte très mystérieuse Où les indigènes allaient souvent Une fois infiltrés nous faisions très attention à ne pas faire de bruit Tout en explorant les environs Nous découvrons des humains et des membres accrochés au mur Cela était très effrayant En avançant toujours de plus en plus profond On finit par trouver des dessins d'enfants Et pas de n'importe quel enfant Mais bien ceux de Timmy Nous suivons donc les indices dans l'espoir de le trouver vivant Mais d'un coup nous tombions sur une porte sécurisée Qu'est-ce que cela faisait ici ? Nous avions réussi à l'ouvrir Grâce à une carte magnétique Que nous avions trouvé plus tôt dans les grottes Mais ce qui nous attendait derrière N'avait rien de naturel En effet, une sorte de bunker secret était caché sous les montagnes depuis le début Et plus précisément un laboratoire Qui était dirigé par une entreprise Du nom de Sahara Après avoir fouillé les lieux Nous comprenons très vite qu'ils réalisaient des recherches sur la génétique humaine Et même sur l'immortalité Oui, rien que ça On découvre également des artefacts très étranges dans le laboratoire Et d'après les notifs d'utilisation Cela a été utilisé pour amener à la vie des enfants Qu'est-ce que cela signifie ? Faisait-il des expérimentations sur des enfants ? Mais comment est-ce possible ? Un deuxième artefact a également été trouvé Et il se trouvait que celui-ci servait pour protéger le laboratoire Et sans trop d'explications Nous faisions très vite le rapprochement avec le crash de l'avion C'est alors que nous tombions sur des documents très intéressants Qui allaient sans doute répondre à toutes nos questions Un fameux projet du nom de Jarius Etait en cours dans ce laboratoire Il consistait à prendre les enfants atteints de graves maladies Pour les utiliser pour leur expérience d'immortalité Mais cette expérience a malheureusement très mal tourné En effet les enfants qui subissaient les expériences Commençaient tous à muter de façon bien étrange Cet incident fait tuer tous les scientifiques et habitants sur l'île Car les mutants se sont échappés D'ailleurs ce sont eux que l'on peut trouver dans les grottes Attention ! Pour la séquence qui suit Il va falloir vous accrocher pour comprendre C'est parti ! Le docteur qui était en charge du projet Avait une fille du nom de Megan Il avait réussi à partir de l'île après l'incident Mais malheureusement sa fille était extrêmement malade Il prit donc la décision de retourner dans le laboratoire Pour poser sa fille dans l'artefact Mais pour que cette machine marche Il fallait sacrifier un autre enfant vivant Donc il activa le second artefact de défense Puis libéra une oncle de choc Qui écoutez bien Faisa cracher notre avion Et oui ! La fameuse personne du début qui avait enlevé Timmy Etait ce fameux docteur Il voulait sacrifier notre fils Pour donner la vie à sa fille La boucle est donc bouclée En avançant dans le laboratoire Notre personnage trouva donc Timmy mort dans l'artefact Pour le sauver il essaya donc de le mettre sur le lit pour le réanimer Mais il lui fallait un enfant vivant Puis plus tard nous trouvions le docteur qui avait réanimé sa fille mort par terre Probablement tué par sa fille qui avait muté En arrivant enfin dans la salle finale Nous trouvions Megan assise sur le sol Mais quand nous nous approchions d'elle Elle se transforma en un monstre ignoble C'était le combat final Malheureusement après un combat acharné La petite ne surviva pas La machine ne pouvait donc plus marcher Voilà donc notre choix final Le jeu possède deux fins possibles Soit l'on éteint l'artefact à jamais Et nous disions en même temps adieu à notre fils pour toujours Soit nous décidons de faire à nouveau cracher un avion Récupérer un enfant Et redonner vie à notre fils Si nous choisissons la deuxième option Alors nous arrivons à rentrer indemne avec Timmy Et le monde entier a connu notre exploit de survivants sur cette île Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ...